Bonjour, je suis ici avec Caroline Chanfrault, Philippon, propriétaire de Château Lestage à l'Istraque-Médoc. Château Lestage, c'est une propriété, c'est un creux bourgeois supérieur, Château Lestage, qui est à l'Istraque-Médoc. Donc je vais vous expliquer un petit peu rapidement l'Istraque-Médoc, c'est une des appellations communales qui est située juste à côté de Moulisse, qui est entre Saint-Julien et Margot. C'est une des plus petites appellations avec Moulisse, ce sont les deux plus petites appellations communales du Médoc. C'est-à-dire que l'Istraque fait à peu près 670 hectares, donc c'est une appellation qu'on appelle aussi le toit du Médoc. Pourquoi ? Le toit du Médoc. Oui, le toit du Médoc, parce qu'en fait l'Istraque, il y a environ 45 mètres d'altitude. C'est à cause de l'élevation. Voilà, tout à fait, oui, il y a 45 mètres d'altitude et c'est l'appellation qui est la plus haute des appellations communales. Et donc on a, bon, ça donne, disons que ça donne une idée par rapport à la typographie, par rapport, c'est un vignoble qui est assez vanté, assez aéré. Parce que, bon, Médoc, en général, c'est relativement plat. Sinon, c'est relativement plat, exactement. Donc ça veut toujours un petit peu sourire, parce que 43 mètres, c'est pas très haut non plus. Non plus, non plus. Donc on arrive à vos vins, là. Voilà, on arrive aux vins, voilà, voilà. Donc, cette histoire fabuleuse de vins, donc le château Lestage produit des vins depuis très longtemps. C'est un vignoble qui existait au 15e siècle, qui avait été créé par la famille qui s'appelait Lestage. Vous voyez, c'est pour ça que ça s'appelle Lestage. Et, bon, ensuite, il y a eu plusieurs familles qui se sont succédées. Et donc, mes parents ont acheté ce vignoble en 1962. Et donc, on a, bon, à cette époque-là, il fallait reconstruire l'échet, il fallait agrandir le vignoble qui existait déjà. Enfin, il y avait pas mal de développement à faire. Et donc, maintenant, je m'en occupe avec mon frère. Enfin, mon frère a pris la suite en 80, et moi, il y a une dizaine d'années. Voilà. Revenons un peu sur le vin. Alors, le vin. Le vin, vous avez dit que c'est un dominant de Merlot. Oui, tout à fait, sur le château Lestage, oui. Donc, en fait, bon, au niveau des techniques de vignification, enfin, d'abord, on vendange. Bon, là, je vais vous parler, par exemple, de ce millésime que je suis en train de déguster. C'est le millésime 2005. Le millésime 2005, c'est un très grand millésime en Médoc. C'est vrai que toutes les conditions étaient vraiment au rendez-vous pour faire un vin hors norme, enfin, excellent. Donc, c'est vraiment un vin de garde. C'est pas un vin à boire maintenant, voilà. Mais, donc, si vous voulez, c'est, d'une manière générale, on vendange, en principe, on démarre fin septembre, fin septembre, et on termine vers la mi-octobre avec les Cabernet Sauvignon. On démarre toujours par les Merlots, parce que les Merlots, c'est le cépage qui est le plus précoce. On vendange, donc, une partie à la machine et une partie à la main. Ensuite, lorsque les raisins arrivent dans le chais, donc, ils sont mis en cuve, enfin, on dérafle, on garde pas la rafle sur Bordeaux, et les raisins sont foulés et sont mis dans des cuves, dans des petites cuves, et on refroidit. On fait des macérations à froid pendant deux, trois jours à à peu près onze, douze degrés. C'est long, hein ? Oui, pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, on a démarré ça avec le millésime 2002. En fait, on s'est rendu compte que tous les anthocyanes, c'est-à-dire tous ces pigments violets qui sont dans la peau, se libéraient beaucoup plus facilement, et la couleur et le côté, le fruité aussi. Le fruité se dégageait beaucoup plus, et on captait beaucoup mieux ces arômes et cette fraîcheur, cette fraîcheur du fruit. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, on s'aperçoit vraiment qu'on a gagné en précision, en fruité, en rondeur. Et donc, on fait ça à peu près pendant deux, trois jours. Ça dépend des millésimes. Donc, en fait, après la température, on la monte. La cuve monte à 27, 29. On reste à peu près dans cette fourchette-là au moment des fermentations. La fermentation alcoolique dure environ une dizaine de jours. Et donc, sur les stages, on fait un petit peu des remontages. C'est-à-dire qu'on vide le jus de la cuve et on le remet sur le chapeau qui s'est formé. Ce chapeau, c'est le mou, c'est toute la partie où il y a toutes les peaux, etc. pour redonner, redonner plus de couleurs, redonner plus de... Mais c'est vrai que sur les stages, on s'est aperçu que c'est important de faire ça en début des fermentations, mais pas de travailler trop, trop les vins. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce que vous captez au départ. C'est le fruité, c'est la rondeur, c'est les arômes. C'est pas la peine d'aller chercher trop à faire des remontages, à faire de l'extraction. Parce que finalement, après, vous extrais des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes qualitativement. Donc, on reste sur cette stratégie, puisqu'on adapte évidemment en fonction des années, en fonction des millésimes. Et ensuite, le vin est descendu en barrique. En novembre, on descend les vins en barrique. Alors, on fait un peu de fermentation malolactique en barrique, un peu aussi en... Surtout quand même en cuve, une bonne partie est faite en cuve. Et ensuite, l'élevage en barrique pendant environ 12 à 13 mois. Et on a un tiers de barrique neuve. On ne cherche pas à faire des vins surboisés. Nous, notre objectif, c'est de faire un vin qui est bien équilibré entre le fruité, l'acidité et l'alcool. Ce sont des vins qui sont ronds, qui sont agréables et surtout pour de la fraîcheur. C'est ça qui est agréable. C'est ça que j'aime dans nos vins. C'est cet équilibre avec une certaine fraîcheur. Moi, je trouve que les vins doivent désaltérer. Mais ce n'est pas la peine d'aller chercher trop de concentration. Ce n'est pas ce qu'on recherche dans un vin. Dans le vin, on le déguste à table et c'est agréable d'avoir aussi un équilibre avec de la fraîcheur dans le vin. Et aujourd'hui, aujourd'hui même, vous êtes en train de commencer à présenter le Millésil 2007. Oui, tout à fait. Comment ça se présente ? Écoutez, aujourd'hui, on le fait déguster. Donc, c'est vrai que c'est une sélection. C'est un aperçu de ce que sera ce millésime. C'est déjà très tôt. C'est très tôt. C'est même trop tôt. On est complètement d'accord. Bon, là, actuellement, on a fait un prélèvement sur barrique parce que là, il est en plein élevage. Donc, on a essayé de faire un encépagement, de respecter l'encépagement du vin tel qu'il sera. Mais c'est vrai qu'il y a encore une évolution. Bon, on est au début. On est au début. Voilà. Mais on est quand même assez surpris, par exemple, par les Cabernet-Sévignons, vous voyez. On a été assez surpris parce que, bon, c'est vrai qu'on a eu quand même un été. On a eu deux, trois mois quand même de temps assez frais. La météo n'était pas au rendez-vous, c'est clair. Alors, heureusement, on a eu un mois de septembre. À partir du 30 août, on a eu une très belle météo. On a eu un très beau mois de septembre. Alors, je vais vous dire ce qui est le cas depuis plusieurs années. Il faut quand même voir les choses. C'est vrai que de plus en plus, le mois de septembre sur le Médoc est quand même très révélateur et important. Voilà. Et puis aussi, par exemple, le petit verre d'eau, qui est un cépage qu'on a en petite proportion dans le Médoc. C'était un cépage qu'il y a une dizaine d'années, on ne vendangeait pas systématiquement. Il n'était pas toujours à maturité. Et là, c'est vraiment intéressant de voir que sur le 2007, qui est a priori quand même la météo qu'on a eue, on aurait pu penser que le petit verre d'eau, vous voyez, ne serait pas ramassé. Et les petits verres d'eau, vraiment, enfin, je parle pour nous, nous ont surpris. Ils sont intéressants. Mais voilà, mais bon, 2007, ce n'est pas 2005. Ce n'est pas une grande année comme 2005 ou 2006. C'est sûr que ce ne seront pas des vins d'une garde extraordinaire. Mais bon, on a l'habitude de ça. On sait aussi que c'est bien d'avoir des vins qui seront plus vite à boire. C'est plutôt des vins qui seront à boire relativement rapidement. et qui nous permettront d'attendre les 2005, qui sont vraiment un millésime exceptionnel et qu'il faudra garder. Merci beaucoup d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ravie de vous recevoir et que vous soyez là avec nous à cette dégustation. Voilà. Sous-titrage ST' 501